Nous sommes en retard. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur la question de la démocratie. C'est très important. Nous sommes en année électorale. Il est très important de relever les entraves à la démocratie pour voir si le pouvoir en place est capable de changer de comportement afin de garantir la paix. Parce que le socle de la démocratie, c'est la justice. Et la dernière fois, on vous disait qu'il y avait plusieurs valeurs démocratiques. La justice, la liberté, la tolérance, le respect, l'équité, la solidarité. Et la dernière fois, on vous avait parlé de la tolérance. Pour dire que c'est important, quand on se prétend être démocrate, d'accepter le droit à la différence. D'accepter que s'il y a pluralité de partis, c'est normal qu'il y ait pluralité d'opinions. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas de notre avis, parce qu'il n'est pas de notre parti, parce qu'il n'est pas de notre bord. Donc aujourd'hui, on veut insister sur deux valeurs qui sont liées, la justice et la liberté. Parce que c'est quand il n'y a pas de justice qu'il y a des entraves à la liberté. Alors que les deux notions sont fondamentales pour la démocratie. Donc le socle même, c'est la justice. Parce que dans un état non démocratique, soit on vote des lois liberticides, soit on instrumentalise la justice pour restreindre les libertés. Et dans notre pays, franchement, le gros problème, il est à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire les entraves aux libertés en utilisant la justice. Il y a des exemples sans légion. Je ne vais pas parler de moi-même parce que vous connaissez mon histoire. Mais quand on prend par exemple le fait qu'avant ma première arrestation, un député se lève, un député qui ne connaît d'ailleurs pas son rôle, se lève pour venir dire devant tout le monde, c'est qu'il me reproche et qu'il ajoute, on va la récupérer. Et que le même jour où on me récupère, vous conviendrez avec moi qu'il y a une connivence entre la justice et les délinquants politiques. Et la délinquance politique. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui n'a même pas de raison fondée vienne se plaindre, qu'il fasse des menaces que la justice applique. Et comment la justice l'a appliqué ? La justice applique en me piégeant. On ne me dit pas, viens subir une audition, que je vienne avec mes avocats. On me dit, viens récupérer ton passeport. Je vais récupérer mon passeport, on me garde. On ne permet pas que j'ai un avocat, on veut m'auditionner. Et on me laisse sans avocat jusqu'à me déférer. Donc, la justice en Côte d'Ivoire, elle est instrumentalisée. Et les exemples sont légions. Vous avez vu récemment, c'est ici militants du PPACI qui vont accompagner leur secrétaire général qui sont arrêtés simplement parce qu'ils ont accompagné. Ils n'ont pas fait de rassemblement, ils n'ont pas fait de bruit parce que j'aurais bien voulu avoir les preuves de ce trouble à l'ordre public dont on les accuse. Et on les emprisonne avec une peine démesurée, deux ans de prison. Une semaine après, le jeudi 23 mars, on les libère avec sursis. Il y a un problème. La justice même est en train de se déculotter elle-même. Et la même justice est informée du fait qu'il y a un groupe qui est allé devant la maison de Mme Lorugnon pour menacer. Eux-mêmes, ils menacent. Eux-mêmes, ils se filment en menaçant pour dire qu'ils n'ont rien à craindre. Et effectivement, ça là, le procureur n'a pas vu ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien entendu de cette affaire. Autant, on connaît normément les personnes qui ont fait ça. C'est le principal instigateur. Mais on ne dit rien. Voilà des preuves que la justice est instrumentalisée. Et ça n'honore pas notre pays. Il ne suffit pas de prendre des lois, il faut les appliquer. L'article 20 de notre Constitution dit que nous avons la liberté d'expression, d'association et de manifestation pacifique. Par rapport à la liberté d'expression, nous autres sommes un exemple que ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Par rapport à la liberté de réunion, on voit des gens, il y a eu plusieurs exemples comme ça où des gens sont allés à des réunions et puis on est venu les prendre. Donc vraiment, il y a un problème. La liberté d'association, ça là, pour vous parler de ça, l'exemple le plus récent, c'est le président des Ivoiriens venus de Tunisie qui a été convoqué hier à la DST. Il est parti à 10h, on l'a libéré à 18h. Et là-bas, on lui pose des questions sur ses activités, mais la conclusion là, c'est qu'ils n'ont pas le droit de constituer une association. Mais pourquoi ? La Constitution dit qu'on a la liberté d'association et puis vous qui êtes censés appliquer la loi, vous-même policier, c'est vous qui dites à quelqu'un qu'il ne doit pas créer d'association. Et le pire, c'est que maintenant là, ils ont une nouvelle trouvaille. Quand ils savent que vous êtes constitué, que vous avez votre récépissé, quand on veut vous empêcher de faire quelque chose, on dit pourquoi vous n'avez pas d'agrément. Alors qu'avec le récépissé là, on est libre de travailler et ça a toujours été ainsi. Mais la nouvelle trouvaille pour 2023, si vous n'avez pas d'agrément, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Et pour revenir à cette affaire de Tunisie, en plus qu'on ait menacé pratiquement le pauvre de ne pas créer d'association alors qu'ils ont le droit, ça fait que nos interrogations étaient justifiées. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du problème de la Tunisie, je vous ai dit que la majorité des Ivoiriens en Tunisie sont à l'intérieur du pays. Donc, si on veut aider les Ivoiriens, c'est bien d'envoyer des vols pour aller les prendre, mais ces vols-là, c'est à Tunis, la capitale. Comment ils font pour rallier la capitale-là ? C'est là que l'État devrait travailler. Parce que si tu es noir et que tu n'as pas tes papiers, tu ne peux pas monter dans le car pour venir à Tunisie. Donc, tu fais comment pour venir prendre l'avion à Tunisie pour entrer en Côte d'Ivoire ? Il y a ce problème-là. Mais l'autre problème qu'on avait posé, c'était que il ne suffit pas d'aller prendre les gens pour les ramener au pays. Il y a des gens qui sont partis là-bas pour étudier. Supposer que quelqu'un a étudié, il est en dernière année, il a fini de payer. Il faut qu'il termine ses études. Là, le gouvernement fait quoi pour ceux qui doivent rester, qui sont obligés de rester pour une raison ou pour une autre ? Le troisième problème, c'était ceux qui sont venus. On leur donne 160 000, on dit que c'est leur transport. C'est bien. Transport, 160 000, c'est beaucoup pour transport. Mais puis après, il n'y a quoi derrière ? On leur promet qu'on va leur faire faire des projets sans calendrier. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on menace le pauvre. Parce que quand ils vont s'organiser, ils vont exiger ce qu'on leur a promis. Et c'est tout à fait normal, on n'a pas obligé quelqu'un à faire des promesses. Non, si quelqu'un fait sa promesse, moi, je peux le suivre pour dire, non, tu m'as promis, il faut me donner d'autant plus que tu es l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, en le menaçant parce que les gens cherchent à s'organiser, ça prouve qu'on ne veut pas tenir parole. Ou alors, on va le faire pour ceux qui sont de leur bord et puis on va laisser les autres. En tout cas, nous, on est libre de penser ce qu'on veut. Et ce qu'on pense là, c'est ce que je suis en train de dire. Et si ça vous interpelle, c'est à vous de faire les choses correctement. Donc, il n'y a pas de liberté d'association, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de réunion, il n'y a aucune liberté, il n'y a pas de liberté de marche pacifique. Parce que depuis que nous autres, nous sommes dans la lutte, on n'a jamais autorisé nos manifestations. Mais quand c'est un groupe qui est du côté du pouvoir qui veut manifester, il n'y a pas de problème. On les encadre et ça se passe bien. Mais quand c'est nous là, on refuse toujours. Nous sommes en année électorale et je l'avais dit, les militants du PPACI qu'on a arrêtés là, c'était un message pour nous. Quand on dit aux gens que vous ne pouvez pas accompagner les gens là, si on ne peut pas accompagner là, c'est pas marche, on va pouvoir faire. C'est pas manifestation, on va pouvoir faire. Donc là, c'est à nous de comprendre ce dans quoi on est. C'est à nous de comprendre qu'en cette année électorale, les signaux sont mauvais. C'est à nous de comprendre qu'on doit exiger que les principes démocratiques s'appliquent. c'est notre droit. Et si on a compris cela, on doit faire ce qu'il faut pour que nous obtenions nos libertés, pour que nous soyons libres de faire ce que la Constitution nous autorise à faire. Il y a une prise de conscience collective à avoir. Donc, c'était pour dire que si nous sommes dans un État moderne, si nous sommes dans un État dit démocratique, ce minimum-là, ça devrait exister. Ce matin, à la conférence de Amnesty, je relevais quelque chose. Parce que le responsable a dit qu'on a de bonnes lois et tout ça. Mais non, on a une bonne Constitution. on a peut-être de bonnes lois. Mais après, on traficote ces lois-là. Quand la Constitution te dit que tu as la liberté de manifester pacifiquement et que le code pénal qui est en dessous de la Constitution vient te dire que si tu n'as pas d'autorisation pour manifester, tu es soumis à des amendes et à des peines d'emprisonnement, il y a un problème. Le code pénal n'est pas au-dessus de la Constitution ou quoi est-ce qu'il est anticonstitutionnel ? Et c'est ces détails-là qui sont importants qu'il faut relever parce qu'après, c'est ça-là. On prend nous autres-là pour nous brimer. Pour manifester pacifiquement, on déclare, on ne demande pas d'autorisation de quelqu'un. On informe l'autorité que nous, on veut manifester pacifiquement. Quand l'autorité est de bonne foi, elle vous appelle. Je le répète parce que la répétition est pédagogique. Elle vous appelle, vous vous entendez, sur les dispositions de cette manifestation-là. Et puis, la manifestation se tient sous la supervision des forces de l'ordre. C'est comme ça. Donc, bref, il y a ce pan-là qui est important pour qu'on se prétende être dans un État démocrate. Mais en même temps, cette même démocratie, je vous l'avais dit que, je vous avais déjà dit qu'il y a des caractéristiques qui matérialisent qui matérialisent la démocratie. J'avais parlé de la séparation des pouvoirs. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà montré même que la justice est inféodée à l'exécutif. Déjà, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Je parlais tout à l'heure des libertés. Mais il y a aussi la souveraineté du peuple. Souveraineté du peuple, ça s'exprime comment ? Ça s'exprime dans les unes. Mais je le répète encore, pour que ça s'exprime dans les unes, il faut que les conditions des élections soient transparentes. Pour que les conditions des élections soient transparentes, il faut que les organes qui organisent les élections soient crédibles. Et dans notre pays, ce n'est pas le cas. Donc nous voulons interpeller toute l'opposition. Si vous avez les moyens d'aller jouer à une comédie d'élection pour gaspiller, il n'y a pas de problème. Mais si votre objectif c'est de gagner, alors il faut travailler dès maintenant. On est à cinq mois des prochaines élections pour que les conditions soient remplies. Aujourd'hui, la dernière fois que je vous avais parlé du côté institutionnel, la CEI et le Conseil constitutionnel qui ne sont pas crédibles. La prochaine fois, on va parler du côté législatif, le code électoral et du côté opérationnel, c'est-à-dire comment les choses même se passent sur le terrain, les biais de ce qui se passe sur le terrain. On va en parler la prochaine fois. Mais pour ne pas être trop longue, je vais juste dire que bientôt, dans la plupart des parties, on va désigner les personnes qui seront les candidats des parties. Il y en a qui ont déjà commencé, on l'a vu avec le RHDP, d'autres n'ont pas encore fini de se déterminer. Le jeudi prochain, il y a un congrès au PDCI, mais ce que je voudrais dire à l'endroit des responsables des parties, c'est qu'il faut arrêter avec les cumuls de postes. Si vous n'avez pas honte là, nous on a honte. Hé ! Une seule personne, il est tout à la fois. Hé ! Il est ministre, il est président du conseil régional, il est député, il est maire. Mais il y a un problème. Quand même, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de ressources humaines, de beaucoup de compétences dans vos parties là. Il n'y a personne qui peut occuper ces postes là. Et puis c'est une seule personne qui concentre dans une région tout ça à la fois. Franchement, il faut que ce genre de choses là, ça cesse. Nous-mêmes qui ne sommes rien là, notre programme est chargé. Donc moi, je ne sais même pas comment vous faites pour être à la fois tout ça là. Non seulement, ça démontre un manque de démocratie au sein des partis politiques même, mais en même temps, il y a le fait de montrer l'avidité de certaines personnes. Quand toi même, toi seul, tu es tout ça là, ça ne te gêne pas. Tu es trop fort, tu es trop intelligent. Il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut vraiment que cela soit résolu au sein des partis politiques. Il y a aussi la question de la représentativité des femmes. Il y a une loi qui a été prise pour qu'au poste de décision, on ait 30% de femmes. Mais ça commence par les responsables des partis. Si dans votre parti, il n'y a pas suffisamment de femmes pour qu'on puisse atteindre cela, ça peut se comprendre. Mais les grands partis, il y a suffisamment de femmes qui ont les compétences pour être maires, pour être députés. Il faut les prendre aussi. Il y a des gens même là, il y a des postes là, c'est leur chasse gardée. Il est maire là, il va mourir là. Tant que lui, il est vivant là, quelqu'un d'autre ne va pas devenir maire. Donc vraiment, c'est tout ça aussi la démocratie. C'est tout ça aussi la démocratie. Il faut faire en sorte que dans les choix, on ait un quota de femmes qui soit raisonnable. raisonnable. En tout cas, quand elles ont les compétences qu'il faut. Maintenant, on va sortir des élections pour parler des droits des prisonniers. Moi, je viens de prison, je ne peux pas oublier ceux qui sont là-bas. Je vous avais dit la dernière fois que pour aller à l'hôpital, obtenir une autorisation est difficile. et ça, c'est aussi à la base de certains décès et de certaines détériorations de santé en prison. Déjà même, le cadre même en prison n'est pas tout à fait hygiénique. Maintenant, si quelqu'un doit être malade et puis il ne peut pas aller librement à l'hôpital, il y a un problème. Donc, je disais qu'avant, une fois que le médecin ou l'infirmier a donné l'autorisation à un malade de sortir de la maca pour aller à l'hôpital, dès que le régisseur donne son accord, le service social se charge de faire partie la personne à l'hôpital. Mais dernièrement, les gens ont serré les choses en demandant que ce soit le juge. En tant que le juge, il a mieux à faire que de se prononcer sur ce genre de questions. Maintenant même, on fait pire, on dit le ministre de la Justice. Et ça, ça n'a pas encore changé. Et je connais des personnes qui sont là-bas, parce que maintenant là-bas, il y a des cabines dont les gens peuvent appeler. Il y a des personnes qui sont là-bas qui ne bénéficient pas de soins parce qu'on ne les autorise pas à aller voir leur médecin. Il y a même des personnes qui ont le cancer, des maladies graves et on les empêche d'aller voir leur médecin. On veut les tuer, c'est quoi le projet? Il faut qu'on nous explique parce qu'on s'en plaint là. Monsieur le DAP, je m'adresse particulièrement à vous. C'est vous qui êtes le patron des prisons. Je vous supplie de permettre au régisseur de donner les autorisations pour aller, pour envoyer les gens à l'hôpital. L'autre problème qu'on voudrait signaler dans les prisons, c'est les fouilles. Les fouilles pour que les bagages entrent. Je vous en supplie, si vous voulez acheter les détecteurs de drogue, les détecteurs de tout ce que vous cherchez, achetez ça ou donnez ça à ceux qui font les fouilles. Parce que c'est quand même malheureux que des parents prennent leur argent, fassent marcher, venir donner à leurs enfants et puis on prend un couteau, le même couteau qu'on prend pour couper le savon pour voir s'il n'y a pas la drogue des dents, c'est le même couteau qu'on va prendre pour ouvrir la papaye pour voir si on n'a rien mis dedans. Mais quand on envoie une papaye non muée et puis vous avez coupé là, qu'est-ce qu'on peut en faire encore ? Donc vous voulez que les gens meurent de faim. Parce qu'on vous a déjà dit que la qualité de la nourriture chez les hommes n'est pas bonne. Et chez les femmes, on donne une ration hebdomadaire, une ration hebdomadaire qui ne peut même pas faire deux jours de nourriture. Parce qu'on donne un kilo de riz, un peu de tomate, un peu d'huile, un peu de poisson, même pas le poisson entier, une moitié de poisson. Donc s'il y a des parents qui peuvent faire marcher, des amis qui peuvent faire marcher pour venir l'offrir à des prisonniers, il faut que ce marché-là arrive à destination. non seulement on diminue les quantités alors qu'on n'a pas affiché de barème pour dire on ne fait pas rentrer plus de deux boules d'Atiéqué, on ne fait pas rentrer quand c'est aux humeurs de ceux qui fouillent. Si tu as la chance, tu arrives aujourd'hui, tu fais rentrer dix boules, tu viens demain, on dit deux boules, ne rentre pas. Il faut qu'il y ait un règlement clair mais on ne devrait pas empêcher des gens de venir donner à manger à leurs parents et à leurs connaissances. Il y a certains même qui disent non, il faut venir tous les deux jours, c'est vous qui payez leur transport. Si moi j'ai prévu venir une fois par mois, c'est marcher mensuel, je fais et puis je viens. Si j'ai prévu venir une fois par semaine, c'est marcher hebdomadaire, je fais et puis je viens. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous soyez équipés pour ne pas détruire ce qu'on envoie aux prisonniers. Parce qu'en détruisant ça, c'est comme si vous ne voulez pas qu'ils mangent. Et si vous ne voulez pas qu'ils mangent, c'est que vous voulez qu'ils meurent. Et ça là, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans votre rôle de faire ça. Et donc, il y en a qui diminuent les quantités, il y en a qui détruisent les choses. En tout cas, ça là, il faut que quelque chose soit fait. Monsieur le DAP, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, nous, quand on fait ça là, ce n'est pas parce qu'on est contre vous. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne savez pas ce qui se passe. On vous dit ça pour que vous puissiez prendre des dispositions pour améliorer les conditions de détention. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Par rapport à la chéreté de la vie, on a dit qu'on allait revenir dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour entrer dans les détails, c'est pour dire que le pain là, que tout le monde consomme là, il y a toujours des boulangeries qui continuent de ne pas respecter le prix du pain. il y a un grabbage avec des prix qui ont été établis. On dit le pain de 174 grammes, on vend à 150 francs, 232 grammes, on vend à 200 francs. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Il y a des boulangeries où le pain de 150 là, c'est toujours fini parce que tout simplement, ils n'en font plus. Les plus courageux, le pain de 150 là, eux, ils vendent ça tous les jours maintenant à 200. Donc vraiment, le ministère du commerce là, moi je ne sais pas, vous dites que vous avez pris des contrôleurs, à quoi ils servent, et puis, nous on se trouve comme ça. Contrôle des prix là, ça se fait comment ? Parce que le pain, le simple pain là, moi en tout cas, la commune où j'habite là, on vend ça à 200 francs là-bas. Je sais qu'il y a des communes, je me renseigne, où c'est encore à 150, les 200 francs là, ça commence à être généralisé. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut pas continuer comme ça. Mais on va revenir sur cette affaire d'application des prix là. On va revenir dessus, on va bien se renseigner et puis on va revenir dessus. Mais il y a vraiment un problème, un problème d'application des mesures qui sont prises par le ministère. Il y a un problème de contrôle de ces mesures là. Et c'est le peuple qui paye. C'est le peuple qui souffre. C'est la bourse du pauvre qui souffre. Parce que le pauvre là, lui, il n'a pas les moyens d'acheter les choses en gros. En gros là, c'est moins cher qu'au détail. Lui, il est obligé d'acheter au jour le jour. Donc c'est lui qui paye le prix fort. Parce qu'au détail, c'est plus cher. Et les prix même varient selon les quartiers. Donc pour aujourd'hui, on va terminer en insistant sur une question parce que souvent, il y a une question qui revient. J'aurais dû en parler quand je parlais de la démocratie, mais ce n'est pas grave, je vais terminer dessus. On avait déjà dit que dans l'arène politique, on a trois acteurs. On a le pouvoir en place, on a l'opposition, on a la société civile. Et dans la société civile, on a deux groupes. On a les libres penseurs, les universitaires, les journalistes, les écrivains, et puis on a les organisations de la société civile. Un des plus gros problèmes de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est l'échec de la société civile. C'est le fait que la société civile n'assume pas son rôle. Il y a beaucoup de responsables de la société civile, eux, leurs objectifs, comment ils vont faire pour se faire voir, pour qu'on leur donne des postes. C'est tout. Ils font semblant de lutter, quand on leur donne des postes, ils s'asseillent, ils ne parlent plus. Et c'est pour ça que nous qui parlons, les gens qui sont de mauvaise foi disent que non, c'est l'opposition qui est derrière. C'est quoi on dit là, c'est faux. Avant même de penser bêtement comme ça, il faut se demander mais ce que la personne dit là, c'est faux ou bien c'est vrai. Moi, c'est sur ça que je vous attends. Ce n'est pas sur autre chose. Que je sois manipulé ou pas là, ce que je dis là, c'est vrai ou bien c'est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la société civile ne joue pas son rôle et la société civile n'est pas solidaire. Dans les grandes démocraties, la société civile est forte. Donc, dans la construction de la démocratie en Côte d'Ivoire, ce qui fait que chaque fois que des gens sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est que la société civile n'est pas forte, la société civile n'est pas solidaire, la société civile ne joue pas son rôle. Donc, je voudrais terminer en exhortant tous ceux qui sont responsables de la société civile, chacun dans son domaine a levé la tête pour avoir pitié des souffrances du peuple et parler. Tout à l'heure, je parlais de chéreté de la vie. Normalement, il y a des associations de consommateurs, ce n'est pas moi qui devais en parler. Il y a des associations qui sont dédiées à la consommation, mais on ne les voit pas. On ne les entend pas. Donc, que chaque organisation de la société civile, selon les objectifs qu'elle s'est donnée, joue pleinement son rôle, aie pitié du peuple pour défendre ses droits. Et vous allez voir que la démocratie va prendre véritablement, sera vraiment une réalité dans notre pays. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, je me suis un peu trop étendue. En tout cas, excellente semaine à vous tous. Les musulmans viennent d'entrer dans leur carême, vraiment bon carême à vous. Prions pour que la Côte d'Ivoire soit stable. Prions pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Prions pour que nos dirigeants soient sensibles à nos revendications. Prions pour qu'on ait des citoyens responsables. Prions vraiment pour la paix. Que Dieu vous bénisse et puis, à mardi prochain. pour la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire